Eh bien, yo les gars, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour la réaction de l'épisode 1084. On y va tout de suite, c'est parti, let's go ! Le temps du départ, le pays de Ouah et les Mugiwara. C'est parti ! On y va ! Otama ! Cette soupe haricots rouges est super bonne ! T'as toutes ces bouffes et tout, qui crevaient la dalle. Poisson, viande, légumes, tout est de qualité, venez goûter ! J'espère que j'aurai assez de batterie dans le micro, je sais plus si je l'ai chargé la dernière fois. On verra bien ! On a Luffy qui est proche du départ là les gars. Il y a quelques temps. C'est ici que se trouvaient les tombes des Kozuki Oden et Kinemon et des autres. La ruine du château d'Oden, Kuri. Ouais, tout a été détruit par un souffle ardent de Keido. Le souffle de Keido les avait balayés sans laisser de traces. C'est là qu'Oden a construit son premier château après être devenu Demyo de Kuri. Demyo. Quel personnage Oden ! Toutes les usines qu'ils avaient fait n'empêche qu'ils avaient détruit le pays. Au pire, c'est des gens, ils ont supporté ça pendant plusieurs années. Ce micro-là s'éteint les gars, c'est pas bon signe. Megevara. Oden. Luffy ! Hi ! Le Fittaru-san. Yo, qu'est-ce qui vous amène tous ici ? Nous sommes ici pour dire à Oden-sama que nous avons gagné. Il y a aussi d'autres choses que nous voulons lui dire. Et toi, Gara, pourquoi es-tu là ? Je suis là pour voir Oden. Je suis sûr qu'Oden-sama serait heureux de rencontrer l'homme qui a sauvé le pays de Wa. Je vois. Gratte l'œil. Oden-sama. Grâce à Luffy et aux autres personnes présentes ici, nous avons pu abattre Orochi et Kaido et reprendre la terre de Wa. Aux côtés de Wounosuke-sama qui est devenu le Shogun. Nous vous promettons de rendre ce pays, de rendre à ce pays sa gloire. Malheureusement, ils ont péri dans l'aventure. Ils ont péri. Le fils avec son chapeau, il tue quand même. Ils sont là, dans nos cœurs avec Oden-sama. Oui, tu n'as pas tort. Je suis sûr qu'ils sont en plein banquet dans l'au-delà. L'Oden cuisiné par Oden-sama est le plat le plus délicieux du monde. Je me souviens du goût de l'Oden que nous mangeons ensemble. Là, c'est des petites nostalgies. L'après coup de la bataille. Les souvenirs avec Oden. Le micro est toujours allumé les gars. Oui, le goût était même meilleur après l'entraînement avec Oden-sama. Ça devrait être bien. Ça devait être bien. J'aimerais pouvoir y goûter. Moi aussi. Demandons à Sanji de nous cuisiner un jour. Yohoho. Nous devrions faire des réserves d'ingrédients pour ça. Oui, je compte sur vous. Achetez-en plein. Le Fidono. Vous reprenez la route ? Ouais. Une fois de plus, permettez-nous de vous présenter nos remerciements les plus sincères. Quoi ? Arrêtez ça, on est amis. Le Fidono. On se dit déjà au revoir ? Non, non, non. Je ne veux pas dire au revoir à Nami. Non, non, non. Karot, qu'est-ce qu'il y a ? Nous rentrons à la maison. À la principauté de Mokomo. Je protégerai notre maison avec Wanda et les autres. J'ai pegué, j'ai pegué. Miyagi. Triste. Merci à vous deux. Merci de m'avoir appris la médecine et d'autres choses. Arrigato. Chopper-sensei. Prenez soin de vous. Si je me souviens bien, Karot-san, tu t'es faufilé sur le seni parce que tu voulais voir la mer. Alors, tu en as pensé quoi ? C'était incroyable. J'ai pu découvrir de nombreuses îles et rencontrer des gens formidables. Il y a beaucoup de moments effrayants, mais je me sens un peu plus fort qu'avant. L'aventure que j'ai vécue avec vous est donc un trésor que j'ai chériré pour le reste de ma vie. Laissez-moi faire un dernier Garuchu. C'était chouette de discuter et de s'amuser avec toi dans les quartiers des femmes. Oui, c'était trop bien. Toi aussi, Choniki. Ça chatouille. Ça me fait plaisir, Karot. Garuchu. Garuchu. Ah oui, j'ai vu Zoro en venant ici. C'est perdu. Ah non, il est parti. Sur les tombes de Pedro et Yasuo. Il verse du sake. Réplique Katana. Zoro Sad. Deux petites coupes. Quel homme, quel homme ce Zoro. Prenez un verre. Tu fais quoi ? Je voulais boire un verre avec lui. Je m'occupe de le servir. La personne qui a déposé les fleurs, c'est toi ? Hein ? Oui. Une grande sœur m'a aidé. Zoro-san, c'est ici que vous étiez. Ouais. Je crois qu'il s'est pas perdu. Un petit peu la nostalgie de tout le monde, là. Les décès, ceux qui sont partis bien avant. On est sur le point du départ, là. Bien joué. Puissiez-vous trouver le sommeil éternel. Une fois le beau temple construit, je viendrai te voir tous les jours, papa. Comme ça, tu ne te sentiras pas seul, pas vrai ? Si vous êtes ici, ça veut dire que l'heure du départ est arrivée. Ouais. Je vais me sentir bien seul. Cela signifie que je dois dire au revoir à Enma, le bien-aimé de mon père, n'est-ce pas ? Je suppose. Tu ne le récupères pas ? Oui, bien sûr. Ah oui, quand j'ai combattu Kaido avec ça. Sonit Horyu. Kokujo Oto Tsumoke. Quel boss. Mais quel boss, ce Zéro Réve. Il a brillé, hein. Il a brillé sur cette arc. Je vois. Comme je le pensais, cette épée. C'est celle d'Oden, n'est-ce pas ? Je vois. Kaido a dû sentir la présence de mon père. Probablement. Enma est capable de trancher jusqu'au frère fond des enfers, hein. Oden est impressionnant. Parce qu'il avait complètement maîtrisé cette chose. Mais vous avez sauvé le pays de Ouah. En maniant habillement. Enma. Non, ça ne suffit pas. Pour moi, il semble qu'Enma se réjouisse. Avec Zéro avait servi d'avoir un nouveau maître. Je reviendrai encore plus fort. Les gars, milieu d'épisode. Pour l'instant, épisode plutôt tranquillou. Ça se sent, je me répète, mais ça se sent qu'on est sur le point du départ. C'est des adieux, c'est tout ça. Pour l'instant, Monosuke et Kinemon, en dernière nouvelle, sont toujours à la recherche de Luffy parce qu'ils sont un peu déçus et qu'ils ne disent pas au revoir. On va voir ça. C'est quoi ce bordel ? Patron, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh oui, il y en a. Hein ? C'est quoi ces conneries ? Vieux croulant. Tu m'as demandé de vérifier les endroits que t'as réparés. Alors je suis venu t'aider, espèce de sale merde. À la violence. C'est parfait. Elle est vingra. Je suis mort. T'aurais pu me laisser au moins un truc à réparer. Ça l'abruti. C'est tout ? Oh bah désolé. Tu l'as donc parfaitement réparé. Voilà ce que j'attendais, du charpentier, des mugs, voilà. Au revoir, espèce d'imbécile. Prends soin de toi, crétin. Je suis mort. Qu'est-ce que tu dis ? Toujours en train de chicaler. Capitale des fleurs. Marchand de tissus. Oui, oui, oui. J'arrive tout de suite. C'est pour t'acheter du tissu. Voilà. Merci de votre patience. Ah ouais ? Qu'en pensez-vous ? Quoi ? Cette tête vous va ravir. C'est le plus grand homme du pays de bois. Il se fait des films encore. Regardez par ici. Jeune fille, est-ce que je peux vous aider ? J'avoue. Non, je vais dire. Oh, inutile de m'en dire plus. Je sais, je sais. Cette couleur vous va très bien aussi. Quoi ? Yo. Cet homme. C'est un homme qui a fait pour porter. Magnifique. Attention, ne tombez pas amoureux de moi. C'est pas ça, c'est pas ça. J'ai juste besoin d'un simple, simple tissu noir. Et en grande quantité. Ouais, du tissu noir. À quoi cela va-t-il servir ? Quoi ? Eh bien, c'est... Ne le répéter à personne. Quoi ? C'est la vérité ? Je vous fournirai ce qu'il y a de mieux. Ouais, je compte sur toi. Il a dit un mytho encore. Il a dû dire un mytho. Bien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Le soba spécial de Sengoro. C'est trop bon. J'adore le soba spécial. Merci pour le repas, je vous en prie. Qu'en pensez-vous ? Il n'y a rien de mieux. Je suis content de l'apprendre. Ah, la petite souris. Siouji. Comment vas-tu, petit chat d'appareil ? Lala. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quoi ? Rien ? Ah oui. Je n'ai pas pu vous remercier convenablement pour m'avoir sauvé à Onigashima. C'est pas grave, j'ai fait ce que j'avais à faire. Dites, reviendrez-vous ici ? Parce que le soba, le Sengoro-san, me donne envie de travailler dur demain. Ça me rend heureux de l'entendre. Mais je pars bientôt. Quoi ? Sengoro-san, je... Monsieur ? Amour, amour, amour ! Puis-je en avoir un ? Robin Schwann. Merci d'être venu. Il me fume à chaque fois comment il se dandine. C'est bien reçu, Robin Schwann. Dites, je peux en avoir un aussi ? Ouais, ouais, ok. Ça me rappelle pas. Village Dokobor. Kuri. C'est en train de tout retaper. Le micro est toujours là. Merci tout le monde. Maintenant prenez une pause et mangez de la soupe aux haricots rouges. Merci encore pour le repas, Utsuru-san. Bon appétit. Ça a l'air bon. C'est la soupe aux haricots rouges. Désolé pour l'attente. Il n'y a pas de problème. Bon appétit. Dodoquimos. Trop bon. Ça se régale, hein ? Miam, miam. 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 Bon appétit. Miam. Miam. La soupe aux haricots rouges d'Utsuru-san est la meilleure. Je vois. Mange bien tout. Oui. Il trevait la dalle et là il mange. Ça c'est beau. C'est trop bon. Tama, mange autant que tu veux. Oui. Tama, qu'est-ce qu'il y a ? Quand je pense que je dois te dire au revoir, j'ai la boule au ventre. Tama. Ace, puis Aniki. Tous les gens que j'aime finissent par partir et me laisser. Tama. Tu m'as donné ton précieux riz. Mais pas oublier. Je ne l'oublierai jamais. Ce sourire. Le roi des pirates. Je n'oublierai jamais Aniki et les autres aussi. Ouais. Je dois y aller maintenant. Oui. Tama. À la prochaine. On voit Ace partir. Aniki, merci beaucoup. Arrigato. Tout comme toi et Ace. Je deviendrai encore plus forte. Revenons-en au présent. Tu l'as vraiment fait pour moi ? Mais je ne peux pas garantir que ça fonctionnera. Ce n'est pas grave. Merci, docteur Chopper. Il lui a donné quoi ? Luffy, on est prêt à mettre les voiles. Ouais. Mais tu es sûr de vouloir partir comme ça ? On n'a pas dit au revoir à Momo, Chan et Kinemon. Ah oui, tu as raison. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que tes froides, tête de cactus. Tais-toi, sourcils. Ils vont se battre. Yohohoho. Mais de tous les habitants du pays de Ouai, ce sont eux qui ont partagé le plus d'aventures avec nous. Ça fait une perte de temps qu'ils sont avec eux. Oui. C'est peut-être un peu triste de partir comme ça. Le bout de chemin qu'ils ont fait ensemble. Luffy, tu veux faire quoi ? Le petit Momo. Ne vous inquiétez pas. Il va venir. Fin d'épisode, les gars. Je ne l'ai pas vu venir. Les gars, c'est déjà la fin de la réaction de l'épisode 1084. J'espère qu'elle vous aura plu. Épisode plutôt tranquille. On est sur les adieux. On est sur tout ça. La petite nostalgie. Il va y avoir de la tristesse. Mais il faut bien démarrer un nouvel arc, les gars. Les gars, c'est la fin de la réaction. Ça vous aura plu. Je vous dis bye. Tout le monde.